A la première fois, le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour le respect du calendrier électoral de 2023. Une réunion tripartite sénée au NIP et ministère de l'Intérieur s'est tenue ce lundi à Poulman Hotel. L'objectif est de faire une simulation d'octroi de la carte d'identité sécurisée qui va permettre de lutter contre les faussaires. Et puis, au-delà de l'octroi de la carte d'identité, l'équinoire rencontré dans le rue de Kinshasa plaide pour des élections crédibles et transparentes. Ces derniers félicitent aussi la Sionie pour le respect constitutionnel du calendrier électoral de 2023. Vous le suivrez dans ce journal. Ce énième massacre dans la province du Nord Kivu, 11 hommes ont été tués dans le territoire de Routuro. Selon le porte-parole des FRDC, ces hommes ont été massacrés par le 1-23 sous couvert du Rwanda. Un atelier de réflexion se tient sur place à Goma pour trouver des stratégies pour le retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Enfin, ils ont été notifiés après une longue attente. Le nouveau commandement de la police nationale congolaise est entré en fonction. Sylvano Kassongo cède son poste à Blaise Kilimba Limba. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a procédé à l'exécution de l'ordonnance présidentielle. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres et merci de suivre ce journal pour vous informer. Vous avez bien fait de choisir la chaîne nationale. Le président de la République a séjourné à Nairobi au Kenya. Félix Tshisekedi a participé à la cinquième réunion semestrielle de l'Union africaine organisée sous le thème accélération de la zone libre-échange africaine. La rencontre entre les chefs d'État a permis de faire l'évaluation de l'état d'intégration régionale à travers le continent en sa qualité de président en exercice de la SADEC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait un plaidoyer sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Regardez. Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe entre son bureau et les présidents des cinq communautés économiques régionales. Cette année, les présidents de la CEDEAO, Bola Tounibou, son collègue du pays saïlo-sahalien, Ali Bungur Ondimba, président en exercice de la SADEC, Abdel Fattah Al-Sisi pour l'UIA NEPAD, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADEC, se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamad, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et a appelé les autres États retardataires à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, William Arrouto, et les présidents de l'Union africaine, Azali Asoumani, président en exercice de la SADEC, une des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace SADEC sur les plans sociaux, commerciaux, infrastructurels et politiques. Il a appelé ses pairs à doubler d'efforts pour réaliser les rêves de l'intégration sur les continents africains. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. En marge de cette réunion des Nairobi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Haruto, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies, Aminah Mohamed, et avec l'envoyé spécial du président de la République des Corée du Sud. Et puis, en nouvelles, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé ce lundi avec Cheikh Chakbout Naïan, Al Naïan, ministre d'État des Émirats Arabes Unis, à la tête d'une forte délégation, venu signer un partenariat avec la société Sakima Grand Kivu sur l'exploitation des minerais. Je l'ai dit au sommaire, donner une carte d'identité à tous les Congolais pour les échéances électorales en cours et lutter contre les faussaires, c'est le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour ce faire, une réunion tripartite sénée au NIP et le ministère de l'Intérieur a eu lieu à l'hôtel Pullman. Objectif, vérifier la conformité du matériel informatique. L'occasion était aussi pour la tripartite de faire une simulation sur place. Iverson Kaboibwa pour le reportage. Diversation pour identifier les filles et fils du Congo, la cérémonie d'expérimentation des matériels de haute technologie de simulation, du processus d'enrôlement biométrique et d'identification du Congolais, la production et la délivrance de la carte nationale d'identité, c'est le cadre de cette tripartite de la CNI, de l'ONIP, le ministère de l'Intérieur, pour évaluer cette nouvelle technologie de ses centres de pilotage. Sur ce, Cercas, qui s'engage à répondre au vouloir du chef de l'État, c'est lui de doter à chaque Congolais une carte d'identité. Pour Colette Gobo, directeur général adjointe de l'Office national d'identification de la population, cette initiative témoigne la solidarité et le patriotisme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. C'est une grande appréciation pour nous aujourd'hui aussi qu'un Congolais soit en mesure d'amener la haute technologie dans notre pays. L'ingénieur informaticien José Ouai, quant à lui, Cercas, propose une solution et une réponse adaptée à l'environnement rural, évitant ainsi à la population de se déplacer dans les milliers urbains les plus proches. Aujourd'hui, les Congolais ont pu démontrer que l'État a pu développer son moyen mis en place par le Cercas-Cerche. C'est une initiative d'un Congolais et l'État a démontré que si nous restons unis, si nous restons, nous avons un peu de volonté de développer notre pays, nous pouvons y arriver. « Signalons que la phase expérimentale de ces outils a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment du DGA de l'ONI, du conseiller du chef de l'État en matière de numérique, le représentant du ministère de l'Intérieur et les ambassadeurs de l'Italie, Alberto Pretangeli, et celui de l'Espagne, Carlos Robles Fraga. Tous venus s'imprégner du fonctionnement des machines d'identification. » Entre-temps, dans les rues de Kinshasa, l'équinoa félicite la CENI pour le travail abattu jusque-là dans le respect du calendrier électoral. Ces derniers plaident aussi pour les élections transparentes, crédibles et démocratiques pour les scrutins présidentiels, ce qui va leur permettre de choisir en toute liberté leurs dirigeants. Ils l'ont dit à Béatrice Chacot qui les a rencontrés pour vous. Regardez. « La CENI enregistre les dépôts des candidatures. Le ministère de l'Intérieur qui travaille en synergie avec l'ONIB et la CENI doivent travailler pour la sécurisation des processus afin qu'en décembre, la population aille aux urnes dans la quiétude et la sérénité. La population se dit prête à remplir son devoir civique, à participer aux élections. Nous voulons aller aux élections comme le président lui-même avait dit, c'est la constitution. Il faudra qu'on puisse avoir les élections parce que c'est par les élections qu'on saura que le peuple désire une personne. C'est par le voie du peuple qu'on saura qu'on a voté si ce sera les présidents actuels ou il y aura les opposants. Mais je sais que c'est par les élections qu'on saura que vraiment ce n'est prévu qu'on choisisse. Nous les électeurs souhaitons avoir les élections. Que mes électeurs se préparent. On avait déjà sensibilisé les gens pour l'enrôlement. Ceux qui étaient enrôlés, qui se préparent tous pour que nous puissions aller aux élections. Que ce soit sous la pluie, que ce soit sous le soleil, c'est important. C'est un devoir civique, c'est un devoir même, je pourrais dire même spirituel, parce qu'il s'agit de notre pays, de notre héritage. C'est un devoir et un droit, donc nous devons tous aller aux élections, parce que les élections sont prévues pour décembre 2023. Le souci de la population est de voir la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Les brés billes galeuses au sein de l'appareil judiciaire seront sévèrement sanctionnées. C'est en ces termes que s'est exprimé le procureur général après la cour de cassation, devant les procureurs généraux de quelques provinces. C'était lors de la réunion présidée par Firmain Vendée, qui a permis de faire aussi une évaluation sur les maux qui gangrègnent la justice congolaise. Yvette Makoutima. Au même titre que les justiciables ordinaires, l'opérateur judiciaire n'est pas au-dessus de la loi, moins encore en dessous de celle-ci. Un rappel à l'ordre du procureur général après la cour de cassation, Firmain Vendée Mambou, à l'intention des magistrats du parquet, ceux des tribunaux, ainsi que les officiers des polices judiciaires. En réunion avec le procureur général après les cours d'appel du Lualaba, de Lubumbashi, du Congo central, du Sud Kivu et de la Tchopo, Firmain Vendée Mambou, a procédé à une introspection aux allures d'un diagnostic profond dans le but de trouver des solutions aux mots qui gangrènent l'appareil judiciaire. Il a proposé une thérapeutique, une solution. D'abord, pour combattre les arrestations arbitraires, M. le procureur général après la cour de cassation a instauré un système de permanence. Désormais, il y aura une permanence qui ira jusqu'à 21h à travers tous les offices de la dénacatique du Congo. Il y aura un magistrat de permanence qui sera là juste pour recevoir les doléances des partis et attendre les dossiers avec prévenir en détention pour donner des solutions à ce genre de dossier. Le fait qu'il a interdit les missions de mandat d'amnés, le week-end, c'est-à-dire les samedis et les dimanches, sauf sa dérogation express. Aussi, il a incitué une permanence du parquet d'amnés après la cour de cassation. Il y a les hauts magistrats qui vont bientôt être déployés à travers les ressorts pour superviser l'action du parquet général. Un numéro vert sera mis à la disposition du public pour dénoncer les abus. Il y a l'instauration d'un numéro vert que la population pourra utiliser pour atteindre l'office de M. le procureur général et dénoncer le comportement des opérateurs judiciaires. Au sortir de cette réunion, les magistrats présents ont salué les mesures prises et ont pris l'engagement d'éveiller au respect de celles-ci. Et puis, en santé, sachez que le ministre de la Santé publique a effectué une visite à l'hôpital général de référence ex-Mamaiemo en pleine réhabilitation. Les travaux évoluent normalement. Regardez. Bolloré Logistics, l'entrepôt du programme élargi de vaccination, l'hôpital ex-Mamaiemo, l'hôpital général de Kinkole, ont été visités par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, aux côtés de son vice-ministre, Dr Serge Hollen, à la tête d'une importante délégation de son ministère. Entre autres objectifs, évaluer le stock et dégager les espaces pour accueillir les matériels et médicaments commandés par le gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. Dans trois mois, les 500 premiers lits sur les 2500 de cette première phase de la réhabilitation de l'ex-Mamaiemo seront disponibles pour toutes les bourses de la République. Les problèmes qu'on voit, ils sont tellement immenses qu'on a juste envie de pleurer. Et c'est pour ça qu'on se bat pour la couverture santé universelle. Parce que qu'est-ce qu'on entend ici ? Les mamans ne peuvent pas payer des soins. Les patients ne peuvent pas acheter des médicaments. Ils ne peuvent pas payer les examens. Et tout cela parce qu'ils doivent payer eux-mêmes. Et tant qu'ils vont payer eux-mêmes, ils ne vont pas avoir des soins de qualité et ils ne vont pas avoir des soins tout courts. Et donc du coup, tout le monde est perdant. L'hôpital est perdant. Le patient est perdant. Le pays est perdant. Parce qu'on a vu des jeunes accidentés. Et qui sont là depuis une semaine. qui ne peuvent pas payer un examen de radiologie. Grâce à la couverture santé universelle. C'est pour ça que le président de la République, dès le début de son mandat, il dit qu'on met la couverture santé en place. Parce que ça permettra que les gens ne soient pas en train de chercher l'argent le jour où ils sont malades. Et là, on le voit ici avec beaucoup de tristesse. À l'hôpital de Kinkouli, l'asphyxie financière des patients, l'insuffisance du plateau technique, n'ont réservé aucun secret au ministre. Sur les champs, la décision a été prise d'envoyer certains malades au clinique Ngalima et d'autres prises en charge par le ministre. Quelques mois après leur nomination par le président de la République, le nouveau commandement de la police nationale congolaise vient d'être enfin notifié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour occuper leur fonction. Silvano Kassongo sède son siège à Blaise Kilimbalimba pour la ville de Kinshasa. Avec ce nouveau commandement, Peter Kazadi promet d'appliquer la politique tolérance zéro contre les policiers qui vont mal se comporter. Alain Bicay pour le reportage. Nommé par les présidents de la République au nouveau grade et à des nouvelles fonctions, les hauts cadres de la police nationale congolaise ont été notifiés de leur nomination par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Maître Peter Kazadi-Kankonde ce lundi 17 juin 2023. De manière symbolique, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a notifié au commissaire général adjoint leur nomination et par la même occasion, il a invité les commissariats généraux de la police nationale à poursuivre cette même cérémonie avec les officiers qui sont restés. Blaise Kilimbalimba remplace Silvano Kassongo dans la ville de Kinshasa. John Chabouine quitte la mairie de Bounia pour la province de Kassai orientale. Dans une brève allocution prononcée au cours de la dite cérémonie, le patron de la sécurité nationale a adressé ses félicitations aux erreurs promis. En sa qualité d'irresponsable de la sécurité dans les pays, Maître Peter Kazadi-Kankonde a ensuite exhorté ce dernier à être modèle pour que la police nationale soit au service de la nation. Nous devons essayer d'être cette police au service de la nation pour la sécurisation des Congolais et de leurs biens. pour le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la société. La police doit donc se montrer aussi disciplinée et organisée. Dans sa communication, Maître Peter Kazadi-Kankonde a annoncé une réunion technique avec les hauts cadres de la police nationale nouvellement nommée en fin de parler de l'avenir de la police nationale. C'est dans ce cadre qu'il dit envisager aussi la tenue des états-majors de la police nationale congolaise. Je l'ai dit au sommaire, 11 morts, c'est le bilan du massacre commis dans le territoire de Routuru par le 1-23. Sous couvert du Rwanda, les forces armées de la RDC tirent la sonnette d'alarme et interpellent la communauté internationale. Face à ce crime odieux, sur place à Goma, un atelier de réflexion est organisé pour trouver des stratégies en vue d'un retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Regardez. Le plan opérationnel provincial du PDD RCS Nord-Kivu est à la base d'un atelier ouvert ce lundi 17 juillet à Goma à l'intention des représentants des différentes couches de la population de Goma et des territoires que compte la province. Ces assises visent à réfléchir sur les stratégies à mener pour l'élaboration du plan opérationnel provincial pour ramener la paix en province. Le lancement officiel de la rencontre a été fait par le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima, qui a salué la tenue de cet atelier car tous les participants ont adhéré à ce projet de développement. Votre participation à cet atelier témoigne sans doute de la volonté qui vous anime de vous pour la restauration de la paix et la sécurité dans notre province. Longtemps meurtrée par des guerres déculantes et récemment celles nous imposées par les Rwana sous le label du M23-RTF. Tommy Etamboué, coordonnateur national du PDD-RCS, c'est une occasion d'identifier les véritables actions à mener pour amener la paix au Nord-Kivu. C'est une fierté pour nous pour montrer l'attachement du chef de l'État, l'attachement du Premier ministre, l'attachement de tout le gouvernement à ce processus. Il n'y a pas que le membre du comité de pilotage mais il y a aussi la synergie de autres programmes. Par exemple, le fonds social, le programme des 145 territoires, tous différents programmes sont sur place pour réaffirmer la volonté du chef de l'État d'organiser et d'aller de l'avant dans la mise en œuvre du PDD-RCS. Signalons que les travaux vont du 17 au 20 juillet courant. Je l'ai dit tantôt, le président de la République, Félix Antoine-Otchisekedi, a eu des échanges ce lundi avec Cheikh Chakboud, ministre d'État des Émirats Arabes Unis, à la tête d'une forte délégation, venu signer un partenariat avec la société Sakima, grand Kivu sur l'exploitation des minerais. Patrick Michel Moukoui pour le reportage. Entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis, une amitié prend solidement corps sur base d'une relation économique ambitieuse et fructueuse. Ce lundi, c'est un autre important dossier qui a conduit Cheikh Chakboud Nayan Al-Nayan auprès du président de la République, Félix Antoine-Otchisekedi. Le ministre d'État des Émirats Arabes Unis conduisait une délégation composée de plusieurs entreprises privées et publiques pour acter un partenariat qui va révolutionner la partie est du pays et plus particulièrement le grand Kivu. Les deux parties, Congolais et Émiratis, ont devant le chef de l'État signé le deuxième partenariat de Tuiti Mining de la société Sakima. C'est un projet de plus de 1.9 milliards qui devrait développer comme je l'ai dit 5 mines industrielles et mettre en place une fonderie de plus de 500 millions de dollars dans la province de Kivu. Cette signature avec Sakima qui dispose des mines va permettre d'approvisionner la fonderie qui sera installée dans la province du Sud-Kivu. Grâce à ce partenariat, plus de 4 mines industrielles seront également mises en place pour connecter le sud du pays au Maniema avec des mines qui vont développer plusieurs activités connexes en même temps pour une transformation que l'Est du pays n'a jamais connue. Le ministre de l'Etat des Émirats Arabes Unis à séance ténante remerciait le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour son sens élevé de collaboration qui facilite la coopération. Pour lui, c'est l'amour du pays et les Congolais et tout projet qui vient pour développer et transformer le Congo il fera tout pour que ce projet puisse, n'est-ce pas, produire les fruits tels qu'ils voulaient entre les deux parties. Pour activer les investissements dans différents domaines, plusieurs membres du gouvernement et responsables de structures étatiques à l'instar de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à Napi ont été associés à la démarche. Toujours au bureau du chef de l'Etat et dans une autre salle cette fois, le président de la République a réuni quelques responsables de services de sécurité de la police nationale, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Autre la situation sécuritaire du pays examiné en profondeur, le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi a donné des instructions claires pour la sécurisation des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa dans 10 jours. Le commandant suprême de forces armées et de la police nationale a fixé à ce responsable un objectif à atteindre, celui de zéro incident pendant la période des Jeux. Le ministre de l'Intérieur Peter Kazady a confié au sortir de cette réunion que les différents services vont mutualiser leurs efforts. Les patrouilles mixtes vont se déployer dans les prochains jours pour garantir une quiétude permanente aux citoyens du pays et particulièrement aux délégations étrangères présentes dans la capitale pour prendre part aux Jeux des Kinshasa. Sachez également qu'une mission de supervision du comité de pilotage et suivi des travaux d'adduction d'eau potable s'est rendue dans l'espace Grand Kassel. l'objectif est de se rendre compte de l'effectivité de la phase 1 du projet prise dans les milieux ruraux et urbains. Reportage. Eau potable pour tous, l'un des axes majeurs consignés dans l'agenda des objectifs du développement durable. L'espace Grand Kassel est parmi ces zones géographiques qui présentent énormément des besoins en termes d'infrastructures de base. Ces travaux d'adduction d'eau potable en milieu rural et urbain avec la construction de 60 unités ajoutées à cela 60 écoles équipées 60 centres de santé équipés et éclairés en énergie solaire plusieurs espaces récréatifs 505 latrines publiques 7 km de routes asphaltées pour la protection des ouvrages de l'AEP de la Régie des zones à Chicapa et le centre multifonctionnel genre construit à Mboujimaï sans une bouffée d'oxygène pour les populations locales un vaste ensemble porté par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone s'entreprise. On buvait de l'eau de la forêt avec beaucoup de difficultés une eau qui n'était pas potable mais qui était remplie de beaucoup de verres de terre nous avons désormais un réseau d'addiction en eau potable oeuvre du projet prise Pour illustrer sa pertinence il y a plus de 7 ans le projet prise venait en appui à la Régie des eaux Chicapa en asphaltant 7 km de routes pour la protection des ouvrages de l'AEP La ville de Chicapa a été prête à disparaître y compris l'aéroport donc ce sont les caniveaux les glissières les murs de soutènement qui ont été construits dans le cadre du projet prise pour stabiliser cette ville de Chicapa ça il faut le reconnaître donc on constatait que la voirie elle tient jusqu'à aujourd'hui elle a été faite entre un chaussé rigide et un chaussé souple le projet prise on a essayé à appuyer la Régie des eaux ici à Chicapa notamment par la fourniture de plus de 720 tonnes de produits du traitement d'eau la fourniture d'énergie pour 1.6 MW les études de la micro-centrale hydroélectrique de l'eau qui pourraient plus tard promettre la construction d'un barrage hydroélectrique ici au bénéfice de la province à 6 mois de la clôture de la phase un de ce projet les résultats sont plus que satisfaisants grâce entre autres à une gestion orthodoxe des ressources allouées sous le leadership du président de la république Félix Otsisekedi les missions diplomatiques de la RDC à l'étranger sont en train d'être transformées en ruines depuis plus de 20 ans l'ambassade de la RDC au Kenya est en train de se transformer avec l'ambassadeur John Niakero Giscard Kouseba depuis plus de deux décennies plusieurs ambassades de la république démocratique du Congo à l'étranger sont en ruine et les diplomates congolais dépourvus de subsides de la part de l'état depuis bientôt 5 ans le président de la république Félix Otsisekedi Chilombo s'est lancé dans une vaste opération de réhabilitation de nos chancelleries aujourd'hui à l'instar de l'ambassade congolaise de Pékin de Washington d'Addis Ababa de Pretoria et de Gaberon pour ne citer que celle-là l'ambassade de la république démocratique du Congo à Nairobi subit une transformation remarquable située dans les quartiers diplomatiques de Moutaïga est du Kenya dans ses registres sont reprises toutes les informations sur les Congolais vivant au Kenya il a également organisé un centre d'octroi des passeports congolais au prix de 99 dollars américains grâce à la bonne entente avec les autorités locales la république démocratique du Congo a acquis une grande concession à Kisoumou pour l'aménagement du grand port sec moralité avec de petits moyens on peut réaliser des grandes choses tout est question des volontés vraiment la réunion du comité des ministres des finances des pays membres de la SADEC sur les investissements s'est ouvert selon Dissia Kinshasa les travaux ont été présidés par le ministre des finances Nicolas Kazadi reportage et de l'investissement de la SADEC évaluera les projets réalisés dans le domaine du développement industriel de l'intégration des marchés et du développement des infrastructures telles qu'inscrit dans le plan de développement stratégique indicatif régional 2020-2030 et la vision 2050 de la SADEC le ministre de finances de la république démocratique Nicolas Kazadi préside la réunion en sa qualité de président en exercice du comité des ministres des finances et de l'investissement et du panel d'évaluation par les PR et sera secondé par Angèle Makombon-Tumba secrétaire exécutive adjointe de la SADEC chargée de l'intégration régionale qui représente le secrétaire exécutif de la SADEC Elias Magoussi au cours de cette réunion les ministres discutent entre autres de l'opérationnalisation du fonds de développement régional de la SADEC il s'agit d'un mécanisme de financement régional destiné au développement économique et à la croissance durable à travers le développement des infrastructures le développement industriel l'intégration et l'ajustement économique ainsi que le développement social les ministres des finances de la sous-région de la SADEC examine par ailleurs les rapports d'avancement de la facilité de développement pour la préparation des projets de la SADEC La RDC octroie des diplômes numérisés qui reposent sur la sécurité visuelle tactile et ultra-volée le premier à recevoir ce diplôme c'est Augustin Kabouya secrétaire général du parti présidentiel qui a reçu ces deux diplômes universitaires pour le cycle du graduat et de licence Alain Bicaille était présent C'est une innovation dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire signé Moïne Donzang une innovation qui vient mettre fin au trafic de diplômes et leurs falsifications en présence de plusieurs scientifiques et politiques le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire a présenté les nouveaux diplômes ultra-numérisés au public et les conditions pour l'obtenir Selon lui l'arrêté ministériel signé par le ministre des titels fixe à 10 dollars pour chaque diplôme jusqu'au 31 juillet de cette année A son tour les conseillers du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire chargés de numérique a vanté les spécificités de ces nouveaux diplômes Séance tenante le DG de l'ISG est passé au test de sécurité de cette preuve de cursus scientifique Dans sa prise de parole le DG de l'ISG est son nom s'en bat à saluer la vision du chef de l'État qui ne les une pas sur les moyens pour redorer l'image de l'enseignement congolais L'ISG appelé à devenir bientôt la haute école de commerce est un bon élève dans les réformes en cours selon la vision du chef de l'État Après la vérification sur les palmarès de cet institut le secrétaire général d'enseignement supérieur et universitaire a procédé à titre symbolique à la remise des diplômes à l'un des anciens étudiants de cet amateur Ogissin Kabouya Tchilumba secrétaire général de l'Idepe ce qui fait de lui le premier congolais à obtenir ce nouveau diplôme ultra numérisé Après Ogissin Kabouya a été conduit tour à tour à la visite des auditoires qui l'ont accueilli pendant ses années d'études le secrétaire général de l'Idepe a profité pour prodiquer quelques conseils aux nouveaux occupants de ces salles Le ministre de la communication et médias a baptisé le livre Happy Made in Kinshasa de l'écrivain congolais Dach Kouba ce dimanche 16 juillet 2023 au musée de la RDC à Kinshasa Linguala Gaito Magalano Composé de 259 pages l'ouvrage Happy Made in Kinshasa de l'écrivain congolais Dach Kouba est porté sur le fond bâtissement par le ministre de la communication et médias Dans ses écrits l'auteur a à travers ses expériences dont il se réclame le parfait cobaye livre ses outils et ses crées pour tenir dans une société en rupture de la normalité et dont la seule option reste grandissez vite et vieillissez intelligemment satisfait par cette publication qui s'ajoute au nombre de volumes déjà dans les différents bibliothèques le ministre Patrick Mouyaya invite le congolais et autres peuples du monde à l'acheter pour découvrir la ville de Kinshasa qui venait à peine de totaliser son centenaire l'écriture teintée d'un sarcasme particulier donne à épis de la gueule dans la sphère du développement personnel et puis est un morceau de musique qui se joue grâce au piano de l'expérience d'une vie avec une batterie de réflexion intelligente au son d'une guitare survitaminée de la rumba congolaise en signant son nouveau livre l'aventurier l'aventurier encadreur et entrepreneur d'Ashkouba agrégé de kinoiserie s'est donné pour mission de regarder sa société droit dans le jeu avec une touche du mot au tâche qui nous rappelle que la vie est trop courte pour s'y prendre au sérieux le président interfédéral de l'UDPS Eteni Longondo a sensibilisé ses membres sur le projet de développement de 145 territoires initiés par le président de la république et les réalisations du chef de l'état La population d'Ikéla dans le Tchouapa a bravé la profondeur de la rivière Tchouapa pour accueillir un digne fils du terroir le docteur Eteni Longondo président de l'interfédéral de l'UDPS Grand Équateur et Provinces Orientales C'est par BAC que l'envoyé de Félix-Antoine Tchisekedi a atteint l'autre rive du territoire d'Ikéla où l'attendaient les militants du parti au pouvoir la population du coin ainsi que les autorités territoriales et militaires Direction le terrain municipal d'Ikéla pour le meeting du jour Tout a commencé par le mot de bienvenue du chef de territoire Marcel Eteni Loleke a au nom de sa population remerciée le docteur Eteni Longondo pour l'effort consenti pour atteindre ce territoire combien enclavé Pour sa part le président de l'interfédéral de l'espace grand équateur et province orientale de l'UDPS le docteur Eteni Longondo a mis l'accent sur le programme de développement de 145 territoires programme qui veut booster le développement à la base Le docteur Eteni Longondo a mis en exergue les différentes réalisations du chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi tout en soulignant le souci qu'il anime à développer l'ensemble des provinces de la RDC Eteni Longondo a appelé la population à la vigilance et à soutenir la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi celle de lutter contre l'insécurité qui crée le contrepoids dans l'est du pays Voilà, c'est fini avec ce journal L'actualité continue à 23h avec José Baïtouambo Je vous retrouve demain avec le même plaisir Laissez la portée vous bien Au revoir Ft.nc Sous-titrage Société Radio-Canada